... Photographe, comédien et peintre, Pascal Lagesse cumule ses trois passions. Mais c'est surtout la peinture qui l'a transformée en homme de couleur. Ben, c'est assez facilement dans le sens que les trois sont quand même bien différentes. Sauf que la photographie, je dirais que, bon, premièrement, mes photos sont plus ou moins cachées, sauf sur Facebook. Mais je ne suis pas un photographe, je ne fais pas de ça mon métier. C'est plutôt une passion. Je dirais que la photographie et la peinture, ça demande à peu près plus ou moins le même regard. Le théâtre, ça c'est une autre affaire. Ça c'est vraiment une partie que j'ai en moi depuis bien longtemps, que j'aime, qui est vraiment différente de ce que je fais en général. Mais je ne fais pas tous les ans non plus. On n'a pas obligatoirement des pièces de théâtre tous les ans. Et ça demande beaucoup de temps. C'est difficile de faire théâtre et peinture. Soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre. C'est difficile d'avoir la tête aux deux. Mais allons dire qu'en général, je concile plus ou moins tout ensemble. J'ai commencé à l'école au départ. Parce que c'était là qu'on commence un peu la peinture avec l'imaginaire composition. Enfin, on vous pousse un petit peu. Mais bon, de la peinture, principalement pour passer la HSI. Ça ne va pas plus loin que ça. On ne vous apprend pas à l'école à être artiste. On vous apprend simplement à passer vos classes. Et je dirais que c'est grâce à un ami de mes parents, France Taub, qui était un dentiste de profession. Et en même temps, qui est un chercheur au niveau des plantes et des oiseaux de l'île Maurice. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait de ce côté-là. Et en même temps, il était peintre dans ses moments perdus. Et un jour, il m'a dit, pourquoi je ne viendrais pas voir un peu la peinture avec lui ? Et lui, les samedis, il sortait avec Yves David, Roger Charoux et Serge Constantin. Et ils allaient peindre un peu partout dans Maurice. Donc, j'ai commencé à les suivre. Absolument admiratif devant tout ce qu'ils faisaient. Et après quelques temps, j'ai pris un peu mon courage. J'ai amené quelques pinceaux et quelques trucs et essayé juste pour dire. Au départ, c'est très, très difficile de passer à la peinture d'école et passer à la peinture à lui, qui était vraiment un autre monde. Donc, ça m'a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps avant de faire le pas et commencer à faire des tableaux. Et je dois dire, l'encouragement de Franz Taub a été pour beaucoup dans la décision de peindre à l'huile et de peindre des tableaux. Allons dire, les peintres avec qui j'allais peindre étaient principalement des peintres de paysage. Roger Charoux, lui, a changé un peu son style. Maintenant, il fait quelque chose d'un peu différent que j'aime beaucoup. Mais que ce soit Constantin ou Yves David, ils étaient bien versés dans cette direction-là, plutôt que dans la peinture abstraite, que moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés à comprendre. C'est pas... ça ne me fait pas vibrer, en fait. Ce qui compte pour moi, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer. Et si un jour, peut-être, dans ma peinture, un jour, je ne sais pas, la peinture abstraite me ferait vibrer, je changerais. Mais à l'heure qu'il est, j'ai beaucoup plus poussé dans cette direction de paysage qui me plaît beaucoup. Et en fait, aussi, en même temps, à cette époque-là, mon papa travaillait à l'AMCB. Et j'ai eu l'occasion, à travers lui, de voir des tableaux de Maurice Ménardot, et qui a passé la fin de sa vie à Maurice et qui a quand même fait beaucoup, beaucoup de tableaux de l'île. Et lui, c'est le peintre qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Et c'est un peintre extraordinaire qui a pu capturer non seulement des choses comme la lumière, qui est plus ou moins, je dirais, automatique dans un tableau, mais aussi le vent, des choses que, normalement, qui sont beaucoup plus difficiles à avoir dans un tableau. Et lui, c'est le peintre qui m'a le plus bouleversé, en tout cas, dans les peintres locaux. Lui et, je dirais, Max Boulay aussi, qui était absolument fabuleux. Le regard du public est très important. Je ne peux pas dire que je peins en étant complètement retiré du public. Non, le regard du public est important pour savoir si ce qu'on fait plaît. Je crois que, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des peintres qui peuvent peindre simplement dans une caverne. Moi, j'ai besoin de ce retour du public. Ça me touche de savoir qu'une personne aime ou n'aime pas. et me dise, voilà, ça, je n'aime pas pour une raison précise. Je dirais que, dans mes expositions, en général, j'ai toujours peint des paysages et jamais de thème. J'ai beaucoup de difficultés à rester sur un thème. En fait, je suis une personne qui a beaucoup de difficultés à rester sur une vie droite. Je ne peux pas me dire, aujourd'hui, je vais faire une exposition sur Vacoa Fénix. C'est impossible. Je ne pourrai pas tenir le coup. Je vais certainement aller peindre autre chose. Donc, en général, ce sont des paysages et des endroits qui m'ont plu, qui m'ont touché. Et c'est principalement ça. Voilà. Et c'est le regard que je donne à certains endroits qui sont parfois un peu différents dans des tableaux. Allons dire qu'être acteur, c'est un peu moins vital. Mais la peinture, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre. Je n'aurais pas été ingénieur nucléaire ou encore moins comptable. Ça serait absolument impossible pour moi. Non, je ne sais pas, c'est inscrit dans mes gènes. Je ne peux pas faire autrement que de peindre, que de créer quelque chose, que d'essayer un style, que d'essayer... Oui, je ne peux rien faire d'autre que ça. Et ça a dépassé le stade de la passion. C'est l'amour fou. C'est toute ma vie. Le comédien Robin Williams, récemment décédé, a surtout été victime de dépression, une maladie insidieuse qui fait beaucoup de ravages. Pascal Lagesse, grâce à la peinture, a pu triompher de ce mal. Le pinceau est aussi une thérapie. C'est une thérapie par moments. Et par moments, c'est assez... C'est assez difficile. Parce que là, puisqu'on est là à parler, franchement... Je dois vous dire que, personnellement, il y a quelques années, j'ai été diagnostiqué de dépression récurrente. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais bien, et il y a des moments où je vais très mal. Et cette maladie est une maladie... D'après ce que le médecin dit, c'est génétique. Donc, c'est dans ma famille. Ce qui fait qu'avec l'âge, ça s'empire. C'est beaucoup plus difficile. Et je suis allergique à toute forme d'émotion, qu'elle soit négative ou positive. Je peux avoir quelque chose, une fête formidable, et une semaine après, je suis complètement à bas, au bas. Donc, c'est une maladie que beaucoup de personnes, allons dire, je dirais, ne connaissent pas dans le sens qu'on prend la dépression comme étant une faiblesse. Tu peux faire mieux, aller, remets-toi. Mais quand on est dans le cas, on se rend compte que ce n'est pas une question de volonté. C'est qu'on ne trouve pas le bouton pour aller mieux. On cherche, on peut chercher des semaines, mais ça ne vient pas, il n'y a pas, il n'y a aucun, je dirais, aucune source de lumière qu'on peut trouver. Et allons dire que dans ces moments-là, la peinture devient beaucoup plus difficile, parce que tout ce qu'on peint, c'est que de l'émotion. C'est ça que je vais mettre sur mon tableau. Parfois, il y a des jours où je peux rester devant un cannebas vide et je n'arrive pas à mettre quoi que ce soit dessus. Maintenant, je suis suivi, j'ai des médicaments que je vais prendre à vie, parce que c'est quelque chose qui ne va pas guérir. Et ce qui fait qu'avec les médicaments, ça me permet de voir la vie un peu plus rose et me permet de peindre ce que j'aime, c'est-à-dire ce qui est lumineux, ce qui est beau. Je ne suis pas du tout, je l'ai essayé, j'ai dit je peux essayer de peindre dans mes périodes plus sombres, mais je ne suis pas un peintre qui va peindre des choses sombres. Ce n'est pas moi. Je dis toujours qu'il y a deux personnalités parfois. Il y a la personne, il y a la maladie qui est là, qui me fait voir, me fait penser, me fait parler d'une certaine façon. Et puis, il y a moi. Je sais que derrière, il y a une personne qui, elle, aime les belles choses, aime les belles lumières, aime ce que je peux peindre quand je vais bien. Donc, quand vous dites que ça peut être une thérapie, oui et non. Ça peut aider, mais ça peut faire bien peur à la peinture par moment, il ne faut pas rentrer dans quelque chose de trop dramatique, mais c'est de la pure émotion qu'on met sur Canva. Sans Carole, je ne sais pas où je serai. Probablement, je vous parlerai de sous ma table, parce que je dirais que la vie de tous les jours n'est pas toujours facile pour elle. Carole est une personne qui devine quand je commence à aller mal parce que généralement, je ne me rends pas compte que je suis en train de plonger. Elle, elle sait, elle sent, elle sent par mes tableaux, elle sent par mon manque d'envie de faire des choses. Elle sait que quand ça commence, elle est un peu mon baromètre par rapport à cette partie de ma vie. Et en même temps, c'est la première personne qui voit tous mes tableaux. Donc, le regard de Carole, pour moi, est extrêmement important dans le sens que c'est... Elle me parle franchement. On ne peut pas plus franchement que ça. De ce qu'elle aime, de ce qu'elle n'aime pas, on en discute, on voit par rapport à certains tableaux. Et son regard est très, très, très important pour moi dans la vie de tous les jours, à la fois pour ce que je vis au niveau de la maladie et à la fois au niveau de ma peinture. C'est extrêmement important pour moi. Derrière le succès de chaque homme, il y a une femme. Carole Lamport est surtout la muse de Pascal Lagesse, celle qui a le privilège de voir ses premiers tableaux. Comme elle, apprécions le talent de Pascal Lagesse, un peintre très imprégné de la lumière de son île. À mon avis, il est un bon peintre. Je dirais, comme il disait tout à l'heure, avec un regard sur les choses. Donc, je lui dis toujours, à chaque fois qu'il regarde les choses ou qu'il prend une photo, je lui dis, là, tu ne prends pas une photo, tu prends un tableau. Donc, son regard, avec les années maintenant, c'est un peu comme une déformation professionnelle. Donc, il regarde les choses. À chaque fois, quand il regarde un angle, une vue, c'est toujours avec cette option, cette optique d'un tableau derrière. Donc, c'est bien amusant parce qu'avec le temps, j'ai appris justement à connaître son regard. Donc, oui, pour moi, c'est un formidable peintre. Comme tous les peintres qui s'autocritiquent, en tant qu'artiste, on est souvent très autocritique vis-à-vis de notre art. Et donc, je trouve qu'il est un peintre formidable et qu'il a encore de belles années de découvertes. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire avec la peinture, c'est qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous emmener dans la peinture. Déjà, là, sur les dix ans maintenant que je le connais, sa peinture a considérablement évolué. Elle a plus de caractère maintenant. Déjà, avec la peinture au couteau, quand on sort du pinceau, on arrive au couteau. Il a plus de caractère, plus de spontanéité. En même temps, il a aussi plus d'assurance parce qu'il y a les années d'expérience et la pratique qui est là-derrière. Donc, c'est une peinture qui a grandi, qui a évolué et qui va continuer à évoluer. Donc, j'ai hâte de voir dans dix, quinze ans qu'est-ce que va être sa peinture et où est-ce qu'il va être dans cette expérimentation de peinture et d'art. Comment vous êtes-vous rencontrée en fait ? Alors, on s'est rencontrées dans une comédie musicale, donc en 2001, dans Joseph Exo parle de l'arc-en-ciel. J'étais à l'époque, donc je campais le rôle du narrateur et lui, il campait le rôle d'un personnage qui s'appelle Monsieur Pitifa. Donc, lui, il est tombé amoureux de moi tout de suite, moi pas tout de suite. Donc, c'est un petit peu après la comédie musicale que je me suis rendue compte. J'ai découvert quelqu'un, justement, qui avait une passion artistique aussi forte que la mienne et ça a été, depuis ça, ça a été tout un cheminement jusqu'à devant vous aujourd'hui. Donc, ça a été une aventure très intense. Comme nous, artistes, on sait si bien le faire, mais bon, je crois qu'on se complète et on est très, très complémentaires dans nos âmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...